Bonjour à tous, Raphaël de Variance Auto. Je vous montre aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comment réaliser le covering d'une coque de rétroviseur en deux parties. Je vais venir nettoyer la surface de mon rétroviseur avec de l'alcool isopropylique et je vais en profiter pour nettoyer cette vitre qui va me servir de support pour pré-déformer la partie autocollante de mon rétro. Pour ce rétroviseur on a décidé de le faire en deux parties. Je vais utiliser ce fil de découpe que vous retrouvez sur notre site donc je vais le placer ici sur l'arrête de lumière et ça m'évitera d'utiliser le cutter sur la peinture. Je vais pouvoir maintenant poser cette surface une pièce de 15-20 centimètres dans mon cas et dans ce rétro est suffisante. Je viens appliquer toute la partie plane ici sur la partie basse vous pouvez vous aider en faisant quelques entailles de façon à pouvoir descendre sans contrainte notre autocollant. J'avais une petite contrainte il m'a suffi de faire une toute petite coupe pour pouvoir répartir la déformation. Sur la partie haute je me rends compte que j'ai quelques plis je vais venir utiliser la chaleur pour répartir ces plis et venir épouser l'arrête que j'ai défini avec le fil de découpe. Ici je vérifie l'absence de bulle et que mon adhésif est bien jusqu'au bout de mon rétroviseur. Je vais pouvoir ensuite entamer les découpes en commençant par mon fil de découpe et ensuite j'ai plus qu'à arraser cette partie. Lorsque j'utilise mon fil de découpe je suis parallèle à la carrosserie et j'essaye d'être continu. J'avais terminé ma première pièce je suis venu mettre un deuxième fil de découpe qui va me permettre d'avoir ma superposition lorsque j'aurai terminé cette pièce. Je repasse un coup sur la coque de rétro et ici surtout je vais venir nettoyer la zone parce que c'est ici que je vais pré déformer la matière qui viendra ensuite s'appliquer sur la coque. Je viens placer mon adhésif et à l'aide du thermique je vais étirer la matière dans un premier temps dans ce sens, on la laissera refroidir et ensuite je vais tourner mon format et faire exactement la même chose dans l'autre sens. L'intérêt de cette méthode c'est qu'on a pré déformé la matière, on va venir appliquer la plus grande partie de notre coque de rétroviseur sans utiliser la chaleur en essayant de répartir les plis. Et finalement lorsque je vais utiliser le décapeur dans un second temps, j'aurai juste besoin d'accompagner la matière puisqu'elle va vouloir en le réchauffant reprendre sa place d'origine. Les plis on les aura évacués sur l'excédent et ici j'ai une pose qui est sans défaut. Avant d'amorcer une coupe, chaque fois que vous avez des petits plis, l'idée ça va être de réchauffer simplement pour que la matière se déforme et elle se retende. Ainsi quand on va couper, on aura une coupe qui sera beaucoup plus propre. Maintenant que j'ai terminé de préparer tous mes retours, je vais pouvoir commencer mes découpes. Je vais commencer par mon deuxième fil de découpe pour la superposition. Je mettrai un petit coup de chaud sur mon chevauchement toujours et ensuite il ne me reste plus qu'à arraser. Dernière étape très importante, je vais venir réchauffer la totalité de la coque de rétroviseur en traitant avec plus d'attention encore toutes les arêtes. Je rappelle, on ne reste jamais en statique, on vient balayer la zone de façon à ce qu'il vienne vraiment très très chaud. Nous avons terminé la pose de ce rétro en covering en deux parties. Si vous voulez voir comment le réaliser en une partie, une autre vidéo est disponible sur notre chaîne.